Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatic en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Gamed et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur e-commerce en programmatique est à des lieux. Le secteur e-commerce est actuellement en train de tenir une place clé dans l'évolution des offres proposées aux annonceurs dans l'écosystème programmatique. Accès aux données consommateurs, combinaison des données digitales avec des données de cartes de fidélisation par exemple, opportunité pour les sites marchands via la monétisation publicitaire, de développer de nouvelles sources de revenus. Pour en discuter, Stéphane Miklis de REC Groupe Carrefour, Christophe Lemarchand d'Excelis Avas Group, Frédéric Eschenbaum de 3W Relevency et Nassima Yousfi de Gamed. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler du secteur e-commerce qui est un secteur dont on parle énormément sur le marché publicitaire actuellement, principalement en raison de la volonté de ce secteur à travailler de plus en plus une nouvelle ligne de revenus qu'est la monétisation publicitaire. Mais avant de parler de monétisation publicitaire, on va parler du secteur e-commerce en tant qu'annonceur. Et la première question, c'est de savoir si le secteur e-commerce, réputé pour sa grande maturité en termes d'achats médias sur Internet comme le search, les réseaux sociaux ou l'affiliation, est-ce que ce secteur e-commerce est également mature en termes d'achats programmatiques display ? Nassima, est-ce que tu peux commencer à répondre à cette question ? Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bonjour Nassima. Aujourd'hui, le programmatic dans l'achat display, de manière générale sur le marché, il est aux alentours de deux tiers. C'est une belle évolution, sur cette année-là, on a ce type de data qui est drivé principalement en réalité par les e-commerçants et par les pure players. Donc là-dessus, cet investissement-là en tout cas est très mature chez les e-commerçants et c'est eux qui drainent et c'est eux qui tirent vers le haut les autres annonceurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Frédéric ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on peut dire que les e-commerçants étaient un peu les premiers, les fers de lance à internaliser l'achat média dans une logique et dans des enjeux de performance, d'acquisition et de fidélisation. Alors certes, en commençant par le search et l'affiliation, mais en continuant aussi sur des stratégies de programmatique display, notamment le retargeting. Et voilà, on va dire qu'ils ont commencé avec une part de Criteo assez importante, sachant que, notons qu'aujourd'hui, la part de Criteo est passée en dessous de la part d'investissement Google. Qu'est-ce qu'on entend par Google ? On va parler de Google Search et de Google Shopping. C'est-à-dire que pendant un temps, Criteo a été plus investi que Google ? Alors, au début, il y avait une part d'investissement chez les e-commerçants de Criteo qui était extrêmement importante. Encore une fois, dans une logique de performance sur des mécaniques de retargeting display. Et aujourd'hui, pour la plupart des e-commerçants, on va dire, on a surtout Google Shopping qui arrive vraiment en force. D'accord. Et qui, pour deux tiers, voire 80% des e-commerçants, a dépassé Criteo aujourd'hui. Très bien. Christophe, quel est ton avis ? Bonjour, Michel. Bonjour. Effectivement, le display a été historiquement le levier le plus pauvre dans une logique de performance marketing pour les e-commerçants. Tout simplement parce que c'était le levier qui générait le moins de performance en termes de taux de clic, en termes de vente ou de ROI. Et c'est vrai que l'arrivée du programmatique, et notamment l'utilisation de la data, a permis à ce levier d'être mieux valorisé également auprès des annonceurs. Et maintenant, il y a suffisamment de technologies et d'offres data pour concilier une mécanique display beaucoup plus efficace. Et encore une fois, quel est le rôle du display dans les achats programmatiques en termes de stratégie d'acquisition ? Est-ce qu'on est dans du upper funnel, du mid funnel ou de la vente ? Et historiquement, un acteur comme Criteo était là pour faire du retargeting pour les e-commerçants. Et au fur et à mesure, le display remontait dans le haut du tunnel. Stéphane, ton observation, même si tu es plus côté monétisation, mais ton observation en tant que membre du groupe Carrefour ? Disons que je fais un peu la même observation finalement que les autres. C'est qu'il y a une vraie maturité, je pense, des e-commerçants qui ont développé des stratégies finalement assez complexes pour améliorer leur vente. Alors même si effectivement, ils se sont essentiellement basés sur Criteo pour faire ça, petit à petit, ils ont quand même augmenté en maturité et développé leurs leviers. Donc je pense qu'on est arrivé effectivement, il y a un décalage pour faire la transition peut-être avec ma partie. Il y a un décalage aujourd'hui entre leur maturité qu'ils ont en acquisition et celles qu'ils n'ont pas pour le coup… Qui sont en train de construire, on va dire. Qui sont en train de construire sur la partie monétisation, effectivement. Alors justement, merci parce que tu me donnes une transition et merci de me l'avoir envoyé puisqu'on va parler de la monétisation du secteur e-commerce, la monétisation publicitaire. Aujourd'hui, ça devient un vrai enjeu pour les e-commerçants. Pourquoi ? Frédéric, et ensuite toi Stéphane, et ensuite, si vous voulez bien prendre la parole, libre à vous, Nassima et Christophe, de le faire. Frédéric. Tout à fait. La monétisation aujourd'hui pour les e-commerçants, comme tu viens de le dire, est vraiment un enjeu majeur et c'est, on va dire, pour notre quotidien chez 3W Relayvency. L'idée derrière, c'est vraiment de mettre le consommateur, l'acheteur e-commerce au centre de la réflexion et de faire levier sur toute la data transactionnelle qui est une data qui est extrêmement massive, qui est extrêmement fine et qui est extrêmement granulaire. Donc on a tout ce socle de data brute qui est une mine d'or finalement et qui permet de passer, on va dire, d'un raisonnement de cible marketing historique, comme on pouvait le faire en termes de planning stratégique, etc. historiquement, à une réflexion basée autour de cibles commerciales et ainsi axer et modifier les plans médias et les stratégies d'acquisition et de fidélisation pour les annonceurs-fournisseurs tout en faisant levier sur cette data transactionnelle. Merci Frédéric. Stéphane ? Je dirais que l'intérêt finalement de cette data pour les commerçants, c'est qu'ils ont pu désormais la monétiser sur leur site via des espaces publicitaires pour les plus matures, mais aussi en dehors de leur site, donc via des offres d'extension d'audience. Et ça, c'est ce qui s'est beaucoup développé. Ils ont pris conscience en fait que effectivement, cette data, elle avait une valeur très forte et certains ne voulaient pas afficher de bannières sur leur site, même si nous, c'est vrai que chez REC, on essaie de leur montrer que ça n'a pas d'impact sur leur taux de transformation. Avec chaque éditeur qu'on a pris en régie, on a fait l'exercice et à chaque fois, on constate qu'il n'y a pas d'impact. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se déroule beaucoup, c'est les offres d'extension d'audience qui permettent soit de retoucher une personne qui a navigué, par exemple sur le site ReduCommerce, on va retoucher les intentionnistes téléphoniques, soit, comme on le fait maintenant depuis qu'on est parti en groupe Carrefour, de pouvoir retoucher une personne qui a acheté en magasin parce qu'elle a une carte de fidélité Carrefour. Donc ça, on arrive à l'onborder, c'est-à-dire retrouver ses identifiants lorsqu'elle se connecte sur des sites internet. Et du coup, on va, via le biais du programmatique, acheter l'espace pour essayer de retrouver cette personne. Si je peux me permettre, éventuellement... Tu peux te permettre, Fred. C'est vrai que le sujet de monétisation, c'est un peu notre bébé. Juste compléter un tout petit peu tes propos et les miens. Comme tu viens de le dire, il y a un énorme sujet sur le ciblage publicitaire, que ce soit sur les properties, sur les sites e-commerceurs et en externe aussi. Mais à partir de toutes ces données transactionnelles et sur les enjeux de monétisation, on peut aussi aller sur des propositions de valeur de Shopper Insight, donc donner de l'insight sur les acheteurs pour encore une fois aller axer et modifier les plans médias, mais aussi sur une proposition de valeur de mesure de performance, de mesure réelle d'incrément sur les ventes en faisant le lien avec toute la donnée transactionnelle sur les sites e-commerce. Alors justement, quel est l'avis des acheteurs ? Et l'agence de performance. Et l'agence de performance, pardon. En complément de ce qui a été dit, en fait, la publicité pour les acteurs e-commerçants, c'est une source de revenus indispensable. Même si la croissance d'e-commerce en France se porte bien, c'est une croissance à deux chiffres. Les principaux sites e-commerce n'ont pas forcément cette tendance. Et la monétisation de l'audience, on parle de millions de visiteurs uniques, de data transactionnelle. Et donc, voilà, pour ces régies-là, c'est aussi une source de revenus au même titre que leur vente retail. Donc, la plupart maintenant des sites e-commerce en France se sont équipés ou se sont dotés de régies publicitaires. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle discipline ou d'un nouveau concept qui est le retail média, qui est l'accroissement du média, disons, classique avec des stratégies de ciblage et du retail parce que l'exécution se fait finalement sur des plateformes e-commerce. Et quand on voit justement les modèles économiques d'Alibaba, il faut rappeler qu'Alibaba, 57% de ses revenus sont issus de la publicité. C'est une marketplace. Et que la croissance d'Amazon dans la publicité, ils ont disclosé leurs chiffres. Mais cette année, on va parler de 6-7 milliards de dollars de revenus publicitaires. Donc, voilà, pour les e-commerceurs, la publicité est un revenu indispensable au même titre que le retail, en sachant que vous gagnez plus en faisant de la publicité que du retail. – Tant d'observation, Nassima ? – En fait, la monétisation derrière des e-commerceurs et notamment, aujourd'hui, on travaille plutôt pas mal avec Réle M.C. – Il y en a 13 euros. – Sur ce type, en fait, c'est une vraie richesse pour nous, acheteurs de notre côté et même sur les recommandations qu'on va faire par rapport à nos clients qui ne sont pas forcément des e-commerceurs. Cette richesse-là, en fait, des sorties de caisse sur de la food, sur du jeu pour enfants, etc., c'est une richesse infinie qui nous permet de nourrir justement nos recommandations et d'aller encore plus loin. Et ce qui fait que nous, les annonceurs, aujourd'hui, nous font de plus en plus confiance puisqu'on va leur donner vraiment de la data réelle des gens qui ont acheté leurs produits ou des produits similaires, en tout cas, en magasin. – Alors, je te remercie parce que là encore, c'est magnifique. Vous me donnez, cher Nassima, une transition sur justement cette satisfaction auquel tu faisais référence. C'est de savoir, en fait, quels sont les principaux indicateurs clés de performance pour une campagne programmatique opérée pour le compte d'un e-commerçant. Je te laisse répondre et ensuite, ce sera Christophe. Et si vous voulez répondre également de votre côté, messieurs les retailers médias, vous êtes les bienvenus également. – De base, forcément, un e-commerçant va aller chercher à la vente. Ça, c'est le premier KPI qui va y avoir. Mais en réalité, pour arriver à la vente, on va avoir besoin de visites, de visites qualifiées. Cette visite qualifiée-là, elle peut sortir sur différents niveaux. Donc, nous, ce qu'on appelle le CPE plus 1, une page vue, enfin, une visite plus une page derrière. – D'accord. – On a la possibilité après de recibler ces personnes-là via du retargeting, etc., sur des produits bien spécifiques. Donc, on va travailler justement tout le funnel d'acquisition en partant aussi de base via du branding parce que le branding, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même ce qui nourrit tous les e-commerçants aujourd'hui. C'est une réalité. Quand on voit des Sarenza qui font de la télé, donc, ça va dans le sens de l'histoire. Mais en tout cas, tout ce qu'on a la possibilité d'aller chercher directement sur le site comme principal KPI pour nous, en tout cas, ça va partir par la visite qualifiée. – D'accord. – Jusqu'au ROI, CPA, nombre de ventes, acquisition de nouveaux clients. – Exactement. – Christophe. – Merci, Nassim. – C'est vrai que tous les pure players finalement font de la télé maintenant puisque c'est le média qui permet aux pure players ou aux e-commerçants de toucher un maximum de personnes. Mais après, c'est vrai que par rapport au display, au KPI, tout va dépendre encore une fois de l'objectif du client. Les e-commerçants ont des logiques vraiment de vente et d'héroïs. Maintenant, il faut les accompagner pour qu'ils aient une stratégie de mid et hopper funnels parce que quoi qu'il arrive, le taux de clic en programmatique sera toujours entre 0,05 et 0,15, 0,20. Enfin, voilà, quand on a commencé dans l'Internet, les taux de clic étaient à 1, 1,5%. Et ça fait 10 ans que les taux de clic sont inférieurs à 0,10%. Donc c'est aussi les accompagner et trouver des KPI intermédiaires comme l'engagement sur site, c'est-à-dire le taux de rebond, la visite qualifiée, le coût contact unique. Et à un moment, avant de faire des ventes, il faut faire connaître le service ou le produit. Donc il faut aussi avoir une stratégie de branding et donc de faire connaître l'offre ou le service au plus grand nombre via le programmatique. Stéphane ? Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital. Et c'est vrai que quand un e-commerçant, il investit des budgets sur Internet, forcément, c'est qu'il attend effectivement des KPI qui sont basés sur le digital. Après, nous, ce qu'on propose aussi pour les campagnes qu'on fait en extension d'audience avec la data Carrefour, c'est d'avoir une vision aussi, de réconcilier finalement une exposition média à des ventes online, mais aussi en magasin. Et on sait aujourd'hui que 90% des ventes alimentaires, elles sont encore faites en magasin physique. Donc, d'où l'intérêt, quand on fait un bilan global, évidemment, d'avoir des KPI à essais basiques sur les ventes exposées, non exposées à la campagne, mais sur le périmètre global. Merci Stéphane. Frédéric ? Pour compléter peut-être sur ce sujet, du coup, là, on quitte la partie monétisation et on se place vraiment à la place d'un e-commerce sur ses stratégies d'acquisition et de fidélisation. On pourrait penser que le principal KPI, ça peut être soit la visite qualifiée, soit le coût au trafic, ou même le CPA, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est vrai chez nous, chez Cdiscount, ça va être plutôt la marge, dans une logique distributeur-fournisseur. Et c'est pour ça que, on va dire, toutes les campagnes promotionnelles, de couponing, etc., etc., sont certes extrêmement intéressantes, mais peuvent, au bout d'un moment, commencer à renier un petit peu la structure de marge ou la caution de marque. C'est pour ça que, pour un e-commerçant, il y a un vrai arbitrage à faire entre vraies campagnes d'acquisition, campagnes de branding, bien sûr, que ce soit en digital ou en offline, et campagnes de couponing ou campagnes ou vagues promotionnelles, on va dire. Et in fine, ce qui compte vraiment pour un e-commerçant, vu que le coût d'acquisition d'un nouvel acheteur aujourd'hui, vu qu'on a un marché qui est plutôt stabilisé, qui a atteint un plateau extrêmement élevé, on va dire que les vrais enjeux en termes de KPI vont être d'augmenter le panier moyen ou de fidéliser les clients existants. C'est vrai, pour compléter ce que dit Frédéric, c'est vrai que dans des logiques de recrutement, d'un point de vue agence, on a très peu d'informations sur les niveaux de marge et on a en général un KPI moyen à atteindre un ROI de temps ou un coût d'acquisition. Mais en fait, en termes de pilotage, derrière, on a du mal à piloter par rapport au brun ou au blanc. L'high tech, il y a des marges beaucoup plus élevées que certains produits. Et donc, à partir du moment où on a ce niveau de granularité-là, on pourrait justement mieux piloter ces campagnes. Mais c'est des infos distributeurs qu'on n'a pas forcément, nous, en termes de médias. Alors, une question qui se posent beaucoup de gens sur le marché, notamment suite à une déclaration qui a fait la une de la presse dernièrement. Et cette question est pour toi, Christophe, qui est co-dirigeant d'Excelis, groupe Avas. Pourquoi recommander systématiquement Amazon aux annonceurs en 2019 ? Bonne question, Michel. Merci. Donc, avec Nathalie Bageux, mon binôme, en fait, on assume totalement nos propos. Ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients, et notamment, on arrive dans les strates de 2019, c'est qu'il y a une vraie mutation de la recherche produit sur Internet. C'est-à-dire que les moteurs de recherche restent la porte d'entrée du digital. Mais quand on parle de recherche produit, les moteurs de recherche des sites e-commerce, et notamment de Amazon, deviennent prépondérants. Et notamment aux États-Unis, plus de 55% des Américains utilisent le moteur de recherche produit d'Amazon versus Google. Et c'est simplement que les internautes sont de plus en plus exigeants, curieux et impatients. Ils veulent raccourcir, finalement, leur chemin de conversion entre la requête qu'ils vont taper et leur décision finale. Donc, pourquoi on parle d'Amazon ? Parce qu'Amazon est, en France, notamment en termes d'audience, c'est le leader. On parle de 30 millions de visiteurs uniques. Quant à WorldPanel, en février dernier, a sorti la part des e-commerçants en France sur 2017, qui est estimé à 19% du marché de l'e-commerce en France hors GSA. Un C-discount arrive à 9%. Donc, à un moment, il faut qu'une marque s'intéresse à Amazon. Et la deuxième mutation, c'est ce qu'on vient de dire au cours de cet entretien, c'est que toutes les régies publicitaires, enfin, tous les sites e-commerçants se sont équipés de régies publicitaires. Ils ont développé leurs propres plateformes, également, comme C-discount, Criteo, qui a racheté Storytel et Hooklogic. Et donc, c'est d'expliquer à nos clients l'écosystème retail et l'écosystème média. Et la porte d'entrée chez nos clients, hélas, c'est Google, Facebook et Amazon. Et derrière, ça nous permet, finalement, ce qu'on a fait pour un constructeur de jouets, de rentrer par la porte Amazon. Et après, au cours de notre recommandation, de parler de C-discount, de parler de Fnac, d'Arti et de Criteo. Voilà pourquoi on va recommander systématiquement Amazon Retail Search Marketing, et notamment, parler également des autres régies, des autres offres existantes sur le marché. Alors, pour vous autres, existent-ils des alternatives ou des solutions complémentaires à Amazon pour les campagnes programmatiques des acteurs e-commerce ? Je commence par toi, Nassima. Nous, aujourd'hui, chez Game, on utilise aussi Amazon. Bien évidemment, c'est aujourd'hui un incontournable. On a la possibilité d'avoir des custom segments, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a la possibilité d'avoir aussi aujourd'hui, en tout cas avec Revency, puisque sur pas mal de campagnes, on va aller targeter des gens sur de la sortie de caisse de base, sur aussi des données qu'ils ont en propre directement sur CDiscount. On va avoir des segments bien spécifiques qui vont nous permettre, d'une part, d'aller targeter certaines personnes qui ont une appétence pour le produit en question, mais aussi, on va travailler dessus et on va pouvoir travailler de l'extension d'audience de base pour aller taper un peu plus loin, un peu plus large, et essayer d'avoir vraiment de la vraie performance derrière. Frédéric. Très belle transition. Merci d'avoir parlé de 3W Revency. Une chose est sûre, c'est que le trafic sur le web aujourd'hui, en tout cas en France, c'est à peu près 50% sur des sites e-commerce. Et sur ces 50%, il n'y a pas que du Amazon. Donc là, je me tourne peut-être vers Excelis. Et il y a quand même une part non négligeable sur d'autres sites, dont CDiscount. Et aussi, sur ces 50% de trafic sur les e-commerçants, on en a 90% qui ne découlent pas sur un acte d'achat. Donc on a beaucoup aussi de données intentionnistes. On a de la donnée d'achat, certes. On a aussi beaucoup de données intentionnistes, de la donnée de search. Là aussi, je fais éventuellement le pont avec ce qu'a dit Christophe précédemment. Et c'est une data qui est extrêmement riche et qui est tout aussi riche et tout aussi impactante que de la donnée Google Search ou que de la donnée sociale. C'est une donnée qui a énormément de valeurs ajoutées. Et une chose est sûre, c'est que si on se met à créer une Amazon dépendance aujourd'hui en France, ça peut être extrêmement dangereux. Et peut-être que ça a tué le game, finalement, en quelque sorte. Parce qu'on a, on va dire, peut-être finir là-dessus, mais la chance en France d'avoir un écosystème e-commerce extrêmement riche. C'est Discount, par exemple, le deuxième site e-commerce qui est, on va dire, peu ou prou, qui fait parmi des seuls qui arrivent à chatouiller, entre guillemets, Amazon sur le territoire français. Et ça, c'est un petit peu unique au monde. On a Amazon qui est très fort aux US, très fort en Amérique latine, très fort en Europe. On a Alibaba qui est extrêmement puissant en Asie. Il y a peut-être le cas de Rakuten au Japon qui est à peu près similaire. Mais il serait vraiment dommage de créer une Amazon dépendance, même s'ils ont leur propre DSP. Ça reste un système fermé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs ajoutées à aller chercher, à aller trouver chez d'autres e-commerçants. Excuse-moi, je te rejoins complètement. Après, nous, on n'est pas pro-Amazon. Mais c'est simplement, encore une fois, c'est une question de puissance et de reach. Et nous, on est pour additionner les différentes offres des différentes plateformes. Mais je vais prendre l'exemple de notre dernier client qui lance un nouveau jouet pour un budget de 100. Donc, on a interrogé les deux régies concurrentes. Mais pour un budget de 100, les deux régies nous ont indiqué le budget maximum qu'on peut prendre, capter pour ce lancement de produits, c'est 10. Et le reste, 80%, c'est Amazon. C'est une question de capacité, tu dis ? De puissance, de granularité, de reach. Voilà. Amazon capte quand même 35 millions de VU en moyenne. Un C-19 millions. Mais nous, encore une fois, c'est d'additionner les solutions complémentaires. Après, c'est des arbitrages budgétaires qu'on doit faire. Les budgets clients ne sont pas extensibles. Donc, l'idée, c'est aussi, nous, d'accompagner justement toutes les démarches, que ce soit Fnac Darty, Relevency ou REC, dans la construction de leur offre et d'avoir une taille suffisamment critique pour pouvoir concurrencer Amazon. Parce que, d'un point de vue agence, on ne va pas pouvoir multiplier, finalement, les plateformes de manière silotée. Après, je pense que ça dépend beaucoup du secteur aussi, d'activité. Parce qu'effectivement, Amazon est très puissant et très fort sur beaucoup de gammes de produits. Mais sur l'alimentaire, même s'ils font beaucoup de progrès, ce n'est pas le cas. C'est dominé par deux grands leaders, dont Carrefour, qui pèsent tous les deux, d'ailleurs, à peu près 20% de parts de marché. Carrefour, c'est 3 millions de transactions par jour, uniquement en magasin. C'est 14 millions de cartes de fidélité, enfin, de possesseurs de cartes de fidélité. Donc, c'est un foyer sur deux, à peu près, en France. Donc, cette puissance-là, aujourd'hui, Amazon ne l'a pas. Et du coup, nous, on essaye, à notre échelle, de capitaliser là-dessus et de parler, du coup, à des marques alimentaires. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, on a une logique assez proche, c'est-à-dire qu'on les accompagne, finalement, en amont, avec de l'insight sur qui sont leurs clients, qu'est-ce qu'ils achètent en magasin, pour définir des objectifs de campagne et ensuite leur fournir un bilan qualifié. Madame, Messieurs, merci pour votre participation et de nous avoir éclairés sur l'état des lieux de l'e-commerce au sein du programmatique. On est avant la période de Noël et après Black Friday, et il va y voir après la période des soldes. Donc, je pense qu'on aura encore certainement des sujets à voir ensemble, ou en tout cas, à discuter ensemble du e-commerce au sein du programmatique. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur cet état des lieux. Merci, Michel. Merci à vous. Ainsi s'achève ce débat autour de la place de l'e-commerce dans le programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les sites e-commerce deviennent des retail médias, en plaçant la monétisation de leurs services au cœur de leur business development. Amazon est un acteur incontournable pour les marques, mais il existe des alternatives tout aussi efficaces, comme les groupes Casino et Carrefour, notamment dans le secteur du food. Les sites e-commerce sont en train d'acquérir sur le display programmatique la même maturité qu'ils démontrent sur le search, l'affiliation ou le retargeting. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.